Alors heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 28 décembre 2023 15h29 faire du Québec avec une nouvelle qui va nous sensibiliser puis nous rappeler vers quoi on s'en va et quels seront les, ou qu'est-ce qui gérera les conflits à venir. Et un de ces produits tant recherchés, et on en parle depuis longtemps, c'est l'or bleu, l'eau. C'est rapporté par Los Angeles Times qui nous dit que l'eau est de plus en plus au centre des conflits, que ce soit de l'Ukraine jusqu'au Moyen-Orient. Il y a six mois, une explosion a détruit le barrage de Kakova en Ukraine, provoquant des inondations qui ont tué 58 personnes, dévasté le paysage le long du fleuve et coupé l'eau aux terres agricoles productives. La destruction du barrage que les responsables ukrainiens et le Parlement européen imputent à la Russie, même si la structure était sous contrôle russe, faisait partie d'une série d'attaques contre les infrastructures hydrauliques survenues pendant la guerre russo-ukrainienne. Parallèlement à ces violences et à ces déclenchements de conflits, des violences liées à l'eau ont éclaté cette année dans d'autres régions du monde, nous rapporte le Los Angeles Times. Dans des pays comme l'Inde, le Kenya et le Yémen, les conflits autour de l'eau ont déclenché des effusions de sang. Et à la frontière Iran-Afghanistan, un conflit centré sur l'eau du fleuve Helmand a dégénéré en affrontements meurtriers entre les forces des deux pays. Ce ne sont là que quelques-uns des 344 cas de conflits liés à l'eau dans le monde au cours de 2022 et du premier semestre de 2023, selon les données compilées par des chercheurs du Pacific Institute, un groupe de réflexion mondiale sur l'eau. Leurs données récemment mises à jour, collectées dans le cadre d'un effort appelé au Water Conflict Chronology, montrent une recrudescence importante d'incidents violents dus en partie au ciblage des barrages et des systèmes d'approvisionnement en eau, autant en Ukraine ainsi qu'une augmentation de la violence liée à l'eau au Moyen-Orient et dans d'autres régions. Il est très inquiétant de constater que les attaques contre les infrastructures civiles de l'eau semblent se multiplier, a déclaré Peter Gleick, donc je vous en parlais, on en parlait aussi beaucoup ces derniers jours. Il y a beaucoup de cyberattaques, ça c'est une facette de la guerre, c'est une nouvelle facette de la guerre moderne. Des cyberattaques, tu vas en voir, il y en a eu en Iran qui ont neutralisé les stations-services. Il y a une semaine et demie à peu près, à la grandeur du pays, 70% des stations-services étaient neutralisées. Imagine si ça se produisait dans un pays comme la France, le Canada ou les États-Unis, le chaos que ça créerait. Et les Iraniens ont blâmé un groupe de hackers qui seraient probablement affiliés à Israël. Et on a vu par la suite, cette semaine, il y a quelques jours, Israël être touché par des pannes d'électricité et d'Internet. Et c'est naturellement le cas, quand ça se produit, que les autorités ne veulent pas admettre que c'est des attaques, cyberattaques. Comme on a eu ici, au Canada, il y a quelques jours, une cyberattaque contre les paiements Interac. Il n'y a rien qui marchait. Donc, attendons-nous à avoir des cyberattaques, peut-être contre des usines d'épuration d'eau, contre des centrales nucléaires, contre des réseaux électriques, contre l'approvisionnement à l'eau, contre les aqueducs. Attendons-nous, parce que tout est informatisé, attendons-nous à beaucoup de perturbations. Et c'est de ça dont on parle en Afrique du Sud. Les protestations contre le manque d'accès à l'eau potable sont devenues explosives, parce que les populations aussi sont dans le besoin. Les gens brûlant des pneus et jetant des pierres sur la police lors des sécheresses en Iran et en Inde, des protestations contre les pénuries d'eau ont également déclenché des violences. Nous savons que le changement climatique aggrave les sécheresses, et cela me fait craindre que ce genre d'incident ne devienne plus courant. Analyser l'ensemble des facteurs qui conduisent au conflit lié à l'eau est complexe, et un domaine que Gleek et ses collègues prévoient étudier en profondeur, notamment le rôle que joue le changement climatique dans l'aggravation de la pénurie et de la contribution à la violence. Donc, beaucoup, beaucoup de conflits. La base des données ressensent désormais plus de 1630 conflits. La plupart des cas se sont produits depuis 2000, et il y a une tendance à la hausse au cours des dernières décennies, avec un pic ces dernières années. Donc, ce chercheur du Pacific Institute, Peter Glee, nous prévient, attendez-vous, à beaucoup plus d'affrontements. Dans plusieurs cas, en Cisjordanie, les forces militaires israélias ont détruit des puits et des systèmes d'approvisionnement en eau appartenant à des Palestiniens. Les colons israéliens ont démoli les réservoirs des canalisations d'eau appartenant aux Palestiniens et pris le contrôle des puits et des sources d'eau. Imaginez-vous. Et les Palestiniens se sont affrontés à plusieurs reprises avec les troupes israéliennes lors de conflits au sujet des puits et des sources, y compris dans un cas où des violences ont éclaté après que les troupes ont empêché les Palestiniens de creuser un puits. Ailleurs, au Moyen-Orient, des combats meurtriers ont eu lieu pour le contrôle des sources d'eau au Yémen, des bombardements d'infrastructures hydrauliques en Syrie et des affrontements lors de manifestations contre le manque d'eau en Irak. En Cisjordanie, des incidents impliquant la destruction de vergers, de systèmes d'irrigation et de réservoirs d'eau se produisent depuis des années, mais ils se sont beaucoup multipliés au cours des deux dernières années, a déclaré Morgan Shimabuku, chercheur principal à l'Institut du Pacifique. Il y a eu beaucoup de meurtres, imaginez-vous, ces dernières années, se répertorier dans la base de données inclus les assassinats d'un activiste hondurien qui a manifesté contre une mine à ciel ouvert en 2020, d'un activiste hondurien qui luttait contre un nouveau barrage sur la rivière Olua en 2021 et d'un activiste à Cuernavaca, au Mexique, qui avait mené des manifestations à raison d'un service d'eau inadéquat. Chers amis, c'est pas une cinécure. Glic retrace l'histoire des conflits jusqu'à la première guerre connue pour l'eau il y a près de 4500 ans entre les anciennes cités états sumériennes de Lagash et Douma. Dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Irak, l'histoire du conflit a été aggravée dans des tablettes d'argile et des monuments de calcaire que les archéologues ont fouillés dans les plaines inondables du Tigre de l'Euphrate. Ils évoquent, en tout cas ils évoquent, d'autres conflits liés à l'eau au fil des siècles, notamment l'exemple récent de la guerre civile syrienne déclenchée en 2011 par un mélange de facteurs, dont la colère contre le gouvernement répressif des années de sécheresse et l'égravation des impacts du changement climatique. À l'échelle mondiale, de nombreux conflits déclenchés par l'eau surviennent là où les institutions sont faibles, où la gestion de l'eau est mauvaise et où les droits sur l'eau sont contestés et où les lois sont injustement appliquées. Donc vraiment fascinant. Préparez-vous, on a tellement, 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 tellement de problèmes, de turbulences qui vont venir changer nos vies. C'est juste le début de toute cette tourmente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501